Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve dans une nouvelle vidéo C'est la première vidéo en Thaïlande Je suis totalement contente, vous n'avez pas idée Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà pourquoi je suis là J'ai eu une petite surprise, une grosse surprise Pour nos 3 ans du coup On a décidé de fêter ça en Thaïlande Je suis hyper contente, vous le savez maintenant Que tout ce que je veux faire dans la vie c'est voyager Et je suis trop contente Pour vous expliquer un petit peu du coup le programme Parce qu'il va y avoir pas mal de vidéos en Thaïlande Ça va être trop bien Là on est à Bangkok Donc on est dans la chambre d'hôtel Je vais vous montrer ça juste après Il faut savoir qu'en Thaïlande le Covid c'est vraiment quelque chose A côté en France Genre c'est free total En gros ce qui se passe c'est qu'il y a un jour de quarantaine Vous devez faire votre quarantaine à Bangkok En fait il y a un truc qui s'appelle Test & Go C'est le système qui est mis en place pour le Covid En fait vous devez réserver votre hôtel L'hôtel ça doit être un hôtel Test & Go Donc pour votre journée de quarantaine Vous êtes obligés de réserver dans un hôtel comme ça Après vous pouvez prendre un autre hôtel si vous voulez Ou rester dans cet hôtel là Ça change rien Et donc le programme Test & Go C'est un transfert de l'aéroport à l'hôtel Et sur le chemin il y a un test PCR On a pris l'avion mercredi si je ne me trompe pas 16 mars à midi Et on est arrivé du coup le jeudi aujourd'hui A 6h du matin à Bangkok On a fait notre test vers 7h du matin à peu près Le temps de prendre les valises etc Il y a plein de contrôles Et en fait ils nous avaient dit que les tests étaient 24h Et au final à 16h on a réussi à avoir les tests La quarantaine de 24h elle n'est pas obligatoire En fait c'est juste que Tant que vous n'avez pas de résultat de votre test PCR Vous n'allez pas sortir Donc du coup on a pu sortir On était trop contents Je vous mets quelques extraits C'est notre première sortie Déconfinée C'est trop cool En revanche c'est les masques obligatoires Il fait 30 degrés C'est très chaud Et c'est pas comme en France Genre c'est pas masque sous le nez C'est vraiment là Tu mets ton masque et tu dis rien J'avoue j'ai pas trop filmé Parce qu'on est extrêmement 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 fatigué On est complètement décalé On s'est un petit peu baladé Il fait 30 degrés C'est le paradis Vraiment le paradis On va aller se coucher Moi mon objectif c'est clairement de me coucher tôt Et de me lever hyper tôt le matin Parce que le soleil se lève à 6h30 Et je trouve ça trop bien Quand t'es en vacances Et que tu te lèves hyper tôt Donc voilà J'ai trop hâte de vous partager plus de trucs Du coup on est à Bangkok pour 3 jours Ensuite on va à Koh Samui Donc c'est une île pas très très loin J'ai beaucoup plus hâte d'aller à Koh Samui Que d'être à Bangkok Enfin même si c'est trop trop bien Ce que je voulais vraiment C'est genre la plage Le sable J'avais pas forcément envie d'être en ville Donc j'ai trop hâte Je suis jamais allée en Thaïlande Donc je découvre ça en même temps que vous On va tout vlogger Et surtout je pense que vous avez cliqué sur cette vidéo Pour ça On va faire un house tour Parce que la maison C'est un délire C'est un délire Donc je vais faire du coup comme d'hab Deux vidéos par semaine Mais du coup ce sera full Thaïlande Je vais vous partager un maximum de bons plans Les prix parce que c'est vraiment pas très cher On s'est fait masser Alors j'ai pas filmé Parce que je trouve ça hyper gênant Et j'ai payé 5 euros Pendant une heure de massage Franchement ça m'a limite mise mal Tellement c'est pas cher Je vais vous partager un maximum de tarifs De choses à faire D'expériences Parce que on parle pas mal de ça Quand je fais des vlogs en voyage Mais avec le Covid Il y a beaucoup de choses qui ont changé Je vais vous montrer vite fait La chambre d'hôtel La chambre est trop belle Mais par contre elle est sale Genre tout est sale C'est pas terrible quoi Surtout quand t'as un programme Covid Voilà quand on rentre On a une cuisine ici Un petit dressing En vrai j'hésitais à vider ma valise Mais je pense que pour 3 jours Vous voyez déjà mon look dès le premier jour J'ai les cheveux sales alors qu'ils étaient propres J'ai tellement chaud Que je pense que honnêtement Je vais même pas la vider Je vais vraiment tout bien mettre à cause à mes vies Je pense que ce sera plus cool Donc voilà la chambre Le lit est genre hyper large Je sais pas si on se rend compte Par contre il est hyper court Je pense pas qu'on se rende compte Mais il est hyper court Genre tout à l'heure je me suis allongée J'avais les pieds qui dépassaient Il y a des énormes fenêtres En fait moi c'était mon seul critère Là les 3 nuits ça coûte à peu près 300€ En sachant que déjà c'est hyper cher pour la Thaïlande 100€ la nuit Mais en fait c'est parce qu'il y a tout le programme de test De transfert à l'aéroport et tout qui est compris Il y a aussi les petits déj inclus C'est trop trop beau J'adore les étages hyper hauts Comme à New York j'aime trop Et là voilà une petite table Un bureau Franchement la chambre est trop trop belle Et du coup la petite salle de bain Ici Voilà salle de bain Avec vue de ouf Douche Et baignoire Incroyable Je pense que je vais vous laisser J'ai hâte d'être à cause à vue On teste notre premier matcha en Thaïlande Tout est en Thaïlandais C'est un peu galère On a pris notre petit déj maintenant Et on est tellement fatigué Franchement le jet lag il est trop trop dur Là il fait extrêmement chaud Je pense que c'est ça aussi qui nous rend fatigué Parce qu'il fait 33 degrés Je sais pas si vous imaginez Combien on a payé notre petit truc ? 3,60€ A deux Ça va 3,60€ pour un matcha et un ice Ils sont énormes Trop bien Trop bon Ah ouais ? Tu ne voudrais pas ? C'est incroyable Il est incroyable Incroyable Il est incroyable Ça fait vraiment de la peine parce qu'on nous avait dit avant de partir que c'était vraiment différent maintenant qu'il y avait eu le Covid Mais là ça fait vraiment de la peine parce que genre ça c'est une grande rue avec plein de monde Bah il n'y a personne Et on le sent Tout le monde se jette un peu sur nous C'est un peu triste On prend des coconuts Hier soir j'en ai pris une et c'est tellement bon C'est sous 70 centimes à peu près Il faut vraiment faire attention parce qu'il y a tous les prix Après dans tous les cas ça reste pas très cher Vous faites arnaquer d'un euro Mais globalement par exemple hier soir elle m'a coûté 60 baht Et là elle me coûte 25 baht Enfin c'est pas le même prix quoi Et on va vraiment dans les quartiers touristiques Parfois on se rend pas compte mais c'est vraiment plus cher que les vrais vrais prix Donc il faut faire gaffe C'est tellement bon Non mais c'est un truc de ouf C'est trop trop bon On est en train de manger un truc incroyable C'est du riz gluant avec de la mangue C'est genre hyper hyper bon Et moi je bois mal notre coco Je fais une cure de coco Bon je vous raconte notre arnaque du siècle En fait en gros déjà les tuktuk C'est plus cher que les taxis comme j'ai dit tout à l'heure Si jamais vous voulez aller à un temple Et qu'il vous dit que c'est fermé C'est faux C'est ouvert Et en fait il va vous dire d'aller là D'aller là D'aller là Il a une carte pour un prix super bas Alors que normalement on paye genre 150 baht On s'est pas dit Oh trop trop bien Il nous amène à un endroit trop cool On s'est laissé tenter On n'avait pas forcément On avait rien de prévu On s'est dit let's go Donc on y va Et déjà il faut payer à entrer Alors que ici Enfin là on est dans un temple Il n'y a rien à payer Et c'était 40 baht par personne 40 baht ça fait combien Parce que là je dis des prix C'est un euro Ouais c'est un euro à peu près par personne On rentre dans le temple et tout Il y a un monsieur Qui était genre dans le temple Enfin c'est des gens En qui tu as confiance Quand tu le regardes comme ça Enfin je sais pas Il est en train de prier et tout C'est pas Tu dis pas c'est le mec Qui va m'en naquer Tu vois la rigueur les tuktouks Pas le monsieur qui est dans le temple quoi Et puis il nous dit Vous savez qu'aujourd'hui C'est une journée spéciale C'est le bouddha day Ça arrive tous les 4 ans Genre c'est un truc de ouf Donc nous bah on n'en sait rien On dit ouais c'est dingue Il nous dit qu'en gros Tout ce qui est dépensé dans la ville Tout l'argent Ça coûte moins cher aujourd'hui Et tout l'argent revient pour les temples Donc on se dit en vrai Bah c'est cool quoi Enfin c'est une bonne action Je raconte pas Il y a pour vous Il me disait genre vous Des robes de chambre en soie Des trucs trop cool Et donc on y va Ça avait l'air d'une grosse arnaque Mais avec Jérémy on se dit C'est pas grave Regarde c'était pas non plus hyper cher Et ensuite le tuktou Qui nous ramenait à des endroits Et tout Et ça nous a saoulé On a arrêté Parce que là il nous vendait Tout le truc du monde Et des trucs hyper chers de touristes Et je regarde Jérémy Je lui dis mais C'est sûr que là il y a un bag Il y a un truc On s'est fait arnaquer Et on regarde sur internet Il y a genre Toute notre storytelling Sur internet En mode arnaque 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 Genre ils disent aux gens C'est le bouddha day Aux touristes Et c'est totalement faux C'est juste pour que t'achètes De la grosse Bref Donc faites attention Voilà C'est notre arnaque du jour On est à un buffet à volonté Et on fait tout briller là Tout a l'air trop beau On va tester le Starbucks On va voir ce qu'il propose Waouh mais il y a plein de trucs Vous avez vu les peramel waffles Mango stick rice macarons Qu'est-ce que je vais prendre ? Je pense qu'en vrai Il faut que je teste Vers un matcha normal J'ai trop envie de goûter Le mango sticky rice macarons Du coup en vrai C'est un peu le même prix qu'en France C'est 4 euros combien ? 4 euros 86 le moyen Et le mango macarons En 75 En France on le paierait 4 euros 5 euros je pense Un truc comme ça Ah mais je crois Je sais pourquoi c'est aussi bon Je crois que c'est leur lait en fait Le lait il est hyper sucré Et c'est genre 100 fois meilleur Qu'en France Si vous saviez Oh la la En France c'est tellement pas bon En fait c'est la même chose Que le dessert On prend Mango sticky rice C'est la même chose Que la spécialité Je vais attendre un macaron Hyper dégueulasse Parce que les macarons A part en France C'est pas ouf Franchement Ça va Bravo Au revoir Bangkok Bye 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 Musique Bonjour Du coup hier On est arrivé à Koh Samui Donc sur une petite île en Thaïlande Où on va passer deux semaines Je vous fais le house tour Et ensuite on parle de prix De réservation De tout ça De Koh Samui Parce que bah c'est hyper intéressant C'est bien de montrer des choses Sur Instagram Sur Youtube Mais on a envie d'entendre Les choses concrètes Donc je vous fais le house tour Vous avez pété un câble Parce que moi j'ai pété un câble Je vous dis la vérité Je n'ai jamais de ma vie entière Vu une maison aussi belle Il y a l'étage principal Donc avec la salle à manger La cuisine Qui est au milieu Et il y a du coup Un étage au dessus Un étage en dessous Là on est à l'étage en dessous Donc là c'est un peu ma chambre Il y a trois chambres À cet étage là Il y a deux chambres Donc en gros ça c'est un peu ma chambre Où j'ai mis toutes mes affaires Là où je vais utiliser la salle de bain Etc Et la chambre d'à côté C'est la chambre de Jérémy Qui en fait le même usage On va dire Et voilà La vue de la chambre Il y a un beau lit Un grand lit Un beau miroir Avec une vue incroyable Et la salle de bain Qui est absolument 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 Incroyable J'ai déjà installé Tout mon petit make-up Mes produits de skin care En dessous j'ai mis Tout ce qui est Ce cheveux Trousse de toilette Et là en fait Il y a un dressing Du coup J'ai rangé toutes mes affaires Franchement c'est le premier truc Que j'ai fait hier en arrivant Parce que je voulais Me sentir bien J'ai mis tous mes petits hauts Là et là Les shorts Les petits Les robes Les trucs longs Et ici j'ai mis Tout ce qui est chemise Un peu de plage J'ai mis Les lunettes de soleil Mes petits sacs Et ici Après j'ai mis Genre tout ce qui est Sous vêtements Maillot de bain Les trucs comme ça Et le linge sale En dessous La douche Trop belle Ça c'est vraiment trop beau Enfin franchement Tout est Tout est trop beau Regardez comme c'est beau Je Voilà Bon bref Je vais arrêter de forcer Mais c'est incroyable Là il y a la chambre de Jérémy Il a la douche Bon là il y a sa chambre Je vous montre juste après On a les escaliers Pour monter Voilà Quand on monte L'entrée Regardez juste Comment c'est trop beau L'entrée Non mais c'est quoi ça C'est Je n'ai jamais vu ça De ma vie Elle s'appelle Villa Vesna Quand on rentre Là on a juste Des toilettes Toilettes Salle de bain Là là Vous allez péter Un calme Mais moi je ne pourrais pas M'en remettre Je vous promets De ma vie Je n'ai jamais vu ça C'est pas possible Je vous jure Je n'y crois pas Quand je vois ça Je suis désolée Si je suis un peu une forceuse Mais vraiment C'est C'est pas possible Alors Je vous montre un peu Comment ça se présente Du coup là On a l'entrée Je suis montée Par ici On a Une salle à manger Tout est sublime La déco est trop belle Tout va trop bien ensemble Franchement c'est incroyable On a un grand miroir Ici Ici on a Le grand salon J'aime trop les ventilateurs Au dessus Ça fait tellement du bien Parce qu'il fait très très chaud Il faut savoir un truc C'est qu'il fait vraiment Très très chaud Il fait entre 30 et 35 degrés Tous les jours Avec la grande cuisine Immense cuisine Je trouve que le fait Qu'il y ait des miroirs partout Ça agrandit Et surtout C'est tellement beau Enfin Tu te retournes Tu regardes ici T'as toute la vue derrière Enfin c'est trop beau Et après Là vous avez tout Les frigos Enfin tout ce qu'il faut Il y a vraiment tout On a deux transats Avec un petit truc Et l'eau Je me suis pas encore baignée Mais j'ai très très hâte Parce que vraiment Là je viens de me réveiller Je me suis préparée Et je me suis dit Il faut que je filme là Ça va pas du tout Regardez juste ça C'est C'est impossible Regardez moi cette plage On se croirait pas Dans un film Sérieusement Avec les palmiers Et tout C'est un délire Je vais vous montrer La suite parentale Qui est absolument Incroyable Donc on monte Vous allez voir Comme c'est sublime Je trouve que le mood Fait un peu penser à Bali aussi On monte On monte On monte Et là Là Regardez Donc du coup C'est là où on dort Quand on voit ça On réveille Ce matin On s'est réveille Il y a 6h30 Et on a vu Le lever de soleil Je sais pas comment Enfin C'était sublime Je vous réclamerai Plusieurs fois Parce que de toute manière C'est loin d'être la dernière vidéo En Thaïlande Donc voilà comment se présente La chambre Là on a pareil Un grand dressing Et là Mais la salle de bain Regardez juste C'est quoi cette douche C'est quoi ça Regardez Qui se douche Dans une douche Comme ça Il y a plus de lumière Dans cette douche Que dans tout Mon appartement Réunis Toutes les Tous Et vous savez que Je fais jamais mes vidéos Pour genre dire Regardez Regardez ça Parce que C'est pas du tout le but Et je suis pas trop comme ça Juste moi je suis choquée Parce que J'ai pas du tout L'habitude de tout ça Avec mes parents On partait pas forcément En vacances Etc Déjà de une Et de deux Même partir en vacances Ça va jamais rimer Avec ce genre de maison Ou avec ce genre de choses Enfin bref Je suis tellement tellement contente Je vous ai un petit peu Tout montré Dans la maison Je pense Mais du coup Il faut qu'on discute Un petit peu De tout ce qui est tarif Préservation Comment ça s'est passé Etc Je vous l'ai déjà dit Mais je veux vraiment Plus me concentrer Sur les voyages En termes de contenu Je veux vraiment réinvestir Tout l'argent que je gagne Dans les voyages Pour créer du contenu En fait Je veux réinvestir L'argent dans le contenu Je vous l'avais donc dit Et je l'avais aussi dit à Jérémy Et il m'a fait la surprise Il y a quelques semaines Juste avant les 3 ans De me dire que Il aimerait bien qu'on parte En Thaïlande Parce que C'est vrai que c'est un pays Ça m'attirait beaucoup Parce que c'est un peu paradisiaque Il y a plein d'endroits différents Mais notamment sur les îles Comme celle-ci Et c'est pas très cher En tout cas La vie sur place Le coût de la vie Est très très peu cher Du coup On cherchait une maison Parce que du coup Il m'a dit Je veux pas réserver sans toi La maison Etc Donc j'avais trouvé Cette maison Sur Airbnb Et là en fait Sur la photo profile J'avais réussi à retrouver le nom Enfin bref Donc du coup Je suis allée sur le site C'est Sukho Samui Pour ceux que ça intéresse Et du coup On avait trouvé cette maison Et le premier truc On s'est dit Quand on est arrivé On s'est dit Ici il faut venir Avec des potes Genre il y a 3 chambres Tu viens à 3 couples Le prix ça revient vraiment Pour le coup Pas cher pour l'endroit Moi c'était le cadeau de Jérémy J'ai aussi un petit peu participé Mais voilà Je sais que j'ai eu beaucoup de chance Là pour vous dire La nuit ici C'est 250 euros Pour une villa aussi grande C'est du délire Si par exemple Vous venez à 6 Donc à 3 couples Ça revient à 40 euros Par personne la nuit Est-ce que vous avez vu La taille de la maison La piscine Il y a tellement de place C'était tellement beau Enfin bref C'est incroyable Et si jamais Dans les prochains vlogs Vous voulez qu'on parle plus Des billets d'avion etc Qu'on vient d'appeler Parce qu'on n'a pas payé très cher Dites-moi en commentaire Si jamais vous voulez Qu'on en parle plus Dans les prochains vlogs Parce que du coup Pour ceux qui débarqueraient Je poste 2 vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche Là je suis en Thaïlande Pendant 2 semaines encore Enfin 12 jours Donc il va y avoir Encore pas mal de vidéos Pas mal de vlogs Là les prochains vlogs Je vais vraiment vous montrer La nourriture Les activités Avec tous les tarifs Tout 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 Et je suis trop contente Merci beaucoup Parce que j'ai posté sur Instagram Des petites photos En vous montrant Vous savez que moi J'aime pas du tout Ce côté réseau sociaux Genre vie parfaite Mais c'est vrai que C'est toujours un peu Spécial Quand on regarde des gens Qui partent un peu en vacances Etc Et vraiment j'espère Ne jamais renvoyer cette image De genre Ouais les gars Pour les 3 ans Mon mec il m'a payé Une villa en Thaïlande Croyez-moi J'ai vraiment galéré A plein de moments de ma vie Où j'ai vécu Bah toute seule Et j'avais de l'aide de personnes Et je sais ce que c'est De Enfin des vacances Genre Même pas tu te demandes Est-ce que je vais partir en vacances Enfin c'est même pas C'est le cas des soucis quoi Tout ça pour dire que pour moi C'est pas normal tout ça Voilà Donc voilà N'hésitez pas du coup A me follow sur Insta Parce que je vais vous poster un max de trucs Tout comme Youtube Activer les petites notifs Et voilà J'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve dimanche à 16h Dans un prochain vlog en Thaïlande Avec des nouvelles dans l'antiveur Qu'est-ce qu'il y a à se passer On va encore se faire à la caisse Je ne pense pas On se retrouve dimanche Dans une prochaine vidéo Et je vous fais de gros bisous